Vous savez, très souvent, on ne sait pas apprécier les personnes et souvent on apprécie les gens quand ils sont déjà partis. Mais il ne faut pas que l'en soit ici pour nous. Amen. Vraiment, nous vous aimons beaucoup et nous sommes très honorés. En tout cas, sans plus tarder, je vais... On acclame le Seigneur pour son serviteur, le Passeur Roland Dallot. God bless you! Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est toujours un bonheur pour moi de revenir ici à la puissance de la résurrection. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais à la fois rendre grâce à Dieu, mais je voudrais aussi vous saluer. Je voudrais aussi remercier mon frère, votre pasteur, le pasteur Douglas. J'ai suivi de loin, je pense qu'il y a deux semaines, les assises qu'il y avait sur la famille, riche, enrichissant. Et je voudrais même, si possible, avoir quelques supports. Tout à l'heure, en venant, le bien-aimé qui m'a pris de chez moi à Comble-la-Ville jusqu'ici, ne faisait que me dire du bien, tous les enseignements, la richesse. J'avais même l'impression qu'à un moment, il me faisait résumer de la dernière intervention du pasteur Michaud. J'ai dit non, non, ça ce sont des choses, je n'aimerais pas avoir un résumé, j'aimerais avoir tous les packages. J'ai rends grâce à Dieu et j'ai suivi aussi de loin la cérémonie de reconnaissance du ministère. J'étais content de voir mon aîné, cet homme qui a joué aussi un très, très grand rôle dans ma vie, dans ma marche. Papa Israël Sembe, grande et notre joie d'avoir des monuments comme ça, qui sont toujours debout dans la foi. Et ça fait un énorme plaisir. J'avais deux sentiments tout à l'heure quand le pasteur Douglas me parlait de moi comme un grand, je ne sais pas si je le suis. Si je ressemble à quelque chose qui rapproche de ce qu'il a dit, priez que je le reste. Mais j'aime beaucoup emprunter une façon de parler de bichops aux dépôts. Il n'y a pas tellement de grands serviteurs de Dieu, mais il y a des serviteurs qui ont un grand Dieu. Alors moi, je suis de ceux-là, je suis un serviteur, mais qui a un Dieu très, très grand. Et c'est peut-être la grandeur de ce Dieu qui fait qu'on m'envoie d'une certaine manière. Mais je voulais aussi faire quelque chose, ça va déranger peut-être le protocole. Pasteur Douglas, ça fait longtemps que j'ai vu Nomak, je me disais j'attends la fin du culte pour les saluer. Ça sera longtemps, dans 50 minutes, et puis je suis un prédicateur pentecôtiste, on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça va finir. Alors je voulais les saluer avant, ça te dérange ? Que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à lire quelques portions des Écritures. J'en ai quatre départs qui me servent de point. De départ Genèse au chapitre 4. Notre lecture va aller du verset 3 au verset 8. Genèse au chapitre 4. Du verset 3 au verset 8. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et soulignez ce qui va suivre. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement si tu agis bien, tu réleveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais j'aime bien la faim. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. La seconde portion, nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 18. Et notre lecture un peu compartimentée, nous lisons d'abord le verset 6 à 9. Puis les versets 14. Et puis enfin les versets 29. 1 Samuel 18, 6 à 9. « Comme ils revenaient lors du retour de David après qu'ils lui tuaient les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses milles et David ses dix milles. » Il y est bien la suite. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les milles. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regardait David à un mauvais oeil à partir de ses jours et dans la suite. Verset 14. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Verset 15. Saül voyant qu'il réussissait toujours avec peur de lui. Verset 29. Saül craignait de plus en plus David et il fit toute sa vie. Son ennemi. Avant dernière portion, deux chroniques au chapitre 26. Verset 5. Et puis nous lirons la fourchette long du verset 16 au verset 19. Il, c'est du jeune au roi Osias qu'il s'agit. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entre dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfum. Et le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias. Et lui dit, tu n'as pas le droit Osias d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère son paradousiasse qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'héritait contre les sacrificateurs, la lèvre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Et puis enfin, acte des apôtres, chapitre 12. Nous lisons du verset 20 au verset 23. Acte des apôtres, chapitre 12. Du verset 20 au verset 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent les trouver dans un commun accord. Et après avoir gagné Blast et son chambelan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, révêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ! » Au même instant, un anse du Seigneur les frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il espira ronger des vers. Je voudrais durant quelques minutes parler sur le thème « Deux destructeurs des vies et des ministères à éviter la jalousie et l'orgueil ». « Deux destructeurs des vies et des ministères à éviter la jalousie et l'orgueil ». J'ai prié ce matin et je ne sais pas si je peux appeler ça une vision ou un songe, mais j'ai eu un âge spirituel qui est revenu deux fois, qui m'a intrigué. Je vois que j'étais habillé quasiment comme un chirurgien et en la tenue, les gants et tout ce qu'il faut. Et je devais rentrer dans une salle d'opération pour opérer. J'avais l'impression qu'il y avait plusieurs personnes, au moins une centaine. Mais ce qui m'a étonné, j'ai commencé à opérer la première personne et je me suis rendu compte que c'était moi-même. Je me disais comment je peux être à la fois le chirurgien et celui qui est en train d'être opéré. J'enlevais des choses qu'il ne fallait pas et quand j'ai fini, je suis allé deuxième personne jusqu'à la dernière personne. j'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il exactement ? Et j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Relant des choses qui sortiront de ta bouche, tu es aussi concerné. Donc je ne me tiens pas ici en professionnel, en spécialiste, en quelqu'un qui vient pointer du doigt les autres en disant changer, devenez meilleur. Je viens plutôt nous dire changeons. Je viens nous dire, battons-nous. Les quatre textes que nous avons parlé nous parlent de deux fléaux qui ont détruit plusieurs et qui continuent à détruire. Ces deux fléaux ont un palmarès fourni et je prie que leur palmarès devienne moins fourni parce qu'au travers de la parole de Dieu ce soir, vous et moi, nous serons comme vaccinés. avant d'entrer dans les vifs du sujet et toucher ces deux fléaux, j'aimerais planter les décors de mon enseignement en faisant mention de quelques vérités. J'en ai sept. La première, c'est que ces messages ont comme but et finalité de s'occuper d'une partie très importante de notre être. Partie qui, selon la Bible, a une grande influence sur la qualité de notre vie et même sur la longueur de celle-ci. Dans le proverbe au chapitre 4, verset 23, les singes disent « Garde ton corps plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ce message concerne cette partie de notre être, de notre cœur. Et quand je parle de cœur, je n'aimerais pas parler de ces muscles géants qui dispatchent le sang partout dans notre corps. Non, j'aimerais plutôt parler du siège, de nos sentiments, de nos émotions, je voudrais parler du centre de notre personnalité. Les sages disent « Garde-le plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Il veut dire « Si tu peux perdre un œil, perds-le. Perdre une jambe, perds-la. Mets ton cœur et garde-le plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. » J'aime la version de la Sommeur qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qu'il faut pour ta vie. » La version taube dit « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. » La longueur de ta vie dépend de cette partie. La version d'Arbi va plus loin. Elle dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de ta vie. » Deuxième vérité que je mentionne alors que je pose le fondement de mon enseignement, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, on peut compter par dizaines et même par centaines les nombres de personnes qui ont été vaincues par ces deux fléaux. La jalousie et l'orgueil. On peut les compter par dizaines, par centaines. Et l'image de la prostituée du Proverbe 7 au vers 26 à 27 est la meilleure qui peut nous décrire ou nous définir les dégâts faits et accomplis par ces fléaux. Écoutez ce que la Bible dit « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. » Pour paraphraser, je voudrais dire « Jalousie et orgueil ont fait tomber beaucoup de victimes. » « Et ils sont nombreux tous ceux que ces deux-là ont tués. » Le verset 27 dit encore « Sa maison », c'est-à-dire la maison de la prostituée. Nous devons dire aussi la maison de la jalousie, la maison de l'orgueil. C'est le chemin du séjour des morts. Ce chemin descend vers le demeure de la mort. J'aime la version française courant qui traduit car elle a blessé et ruiné beaucoup. Et français courant dit « Même les plus forts ont été ruinés par elle. » Jalousie et orgueil ont détruit les plus forts. Troisième vérité, il nous faut nous méfier de ces deux fléaux car personne d'entre nous n'est à leur abri. Soit de l'un, deux ou soit de deux. Il n'y a pas de vaccin. Ces deux fléaux ont fait tomber des forts. Ils ont fait tomber des personnes qui ont bien commencé. Certaines personnes ne les ont pas y au début de leur marche chrétienne, même pas au début de leur ministère. C'est bien plus tard. C'est pour ça que j'aime quand la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » C'est pourquoi nous devons être alertes et veillés aux aguets et nous méfions de nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, l'apôtre Paul déclare ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Quatrième vérité, alors que je pose toujours le fondement, c'est que ces deux fléaux sont des sentiments sournois et subtils. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire deux choses. Je veux dire la première, ces deux fléaux, ils ne font jamais de bruit lorsqu'ils s'invitent ou sont en train de s'inviter dans nos vies. Deuxièmement, la plupart des fois, lorsqu'ils habitent déjà dans nos cœurs, les diables s'arrangent pour les masquer et les cacher à nos yeux. La plupart des fois, nous sommes les dernières personnes à nous rendre compte que la jalousie a habité notre cœur et nous sommes devenus orgueilleux. Et je me ferai même poser la question, y a-t-il un orgueilleux ici ce soir ? C'est sûr, il n'y aura pas une main qui va se lever. Mais Dieu sait, quand cela nous arrive, que la jalousie ou l'orgueil s'invitent, nous devenons un peu comme l'église de l'Odyssée. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, cette église à laquelle le Seigneur a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il est étonnant de voir qu'on peut être malheureux sans les savoir. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cinquième vérité, ces deux fléaux sont des choses évitables. C'est-à-dire, soit l'un ou l'autre, ou même les deux, quand nous le verrons, peuvent toquer à notre porte et même peuvent toquer avec insistance. Mais nous pouvons refuser de leur accorder l'accès. Les empêcher de nous dominer, de nous contrôler. Je n'ai jamais oublié, jeunes dans la foi, c'était en 86, au mois de novembre, j'écoutais les feux Jacques-André Vernot, mon pasteur, prêcher. Et il prêchait sur la façon de dominer sur certains péchés. Je n'ai jamais oublié. Ça fait longtemps. Il a donné cette illustration qui m'est restée. Il a dit, si nous ne pouvons pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête, nous pouvons les empêcher de bâtir des nids sur notre tête. Si on voit un humain qui se promène, qui a un nid, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que les oiseaux volent, ça, on ne peut pas empêcher. Mais si les oiseaux arrivent jusqu'à construire, à bâtir des nids sur notre tête, on va dire, il a dû être distrait à outrance. En Genèse chapitre 4, verset 7, que nous allons lire tout à l'heure et étudier. Alors que la jalousie a commencé à s'inviter dans la vie des Caïens, Dieu a vu sa présence. Et il est étonnant de voir les trois paroles que Dieu prononce. Il dit premièrement, Caïens, les péchés se couchent à ta porte. Français courront dit, les péchés comme un monstre t'appuient à ta porte. Mais deuxièmement, il est dit, ses désirs se portent vers toi. La version Nouvelle Bible 2 dit, Il désire t'es dominé. Il est prêt à t'attraper. Mais j'aime la faim. Mais toi, domine sur lui. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose s'il ne nous a pas donné la capacité de le faire. S'il dit domine sur lui, c'est qu'il t'a équipé et il nous a équipé. Je plaise à Dieu que si la jalousie vient toquer à notre porte et même l'orgueil que nous ne puissions pas lui accorder accès. J'aime cette merveilleuse déclaration de l'apôtre Pierre dans Deux-Pierres, chapitre 1, verset 3. Il dit, Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La nouvelle Bible est seconde dit dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Seigneur, donne-moi jusqu'au soir de ma vie de ne jamais laisser la jalousie s'inviter dans mon cœur. Donne-moi jusqu'au soir de ma vie et de mon ministère de ne jamais laisser l'orgueil s'inviter. Sixième vérité, c'est que trois exercices peuvent nous rendre capables d'éviter que ces deux fléaux s'invitent dans notre vie, nous dévient de la trajectoire voulue par Dieu et même finissent par nous écarter du plan de Dieu. Le tout premier exercice, c'est l'auto-évaluation. Apprendre de temps en temps à s'arrêter, à s'évaluer régulièrement, sincèrement, sans complaisance, j'insiste, sincèrement, sans complaisance devant Dieu mais à la lumière des Écritures. J'aime quand l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. J'aime bien quand ces quatre élepreux, ils sont rentrés dans la Samarie, ils ont commencé à manger, à prendre la nourriture. Ce n'est pas l'extérieur qui les a jugés. La Bible dit, ils s'arrêtèrent eux-mêmes et dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Seigneur, apprends-moi à m'examiner quelques fois. Elle m'arrêtait et a dit, Roland, ce que tu fais n'est pas bien. La version de la nouvelle Bible est interrogez-vous. Interrogez-vous. Voyez-vous si vous vivez comme des croyants. La version de la Samarie dit, faites donc vous-même votre propre critique. Examinez-vous. Mais deuxième exercice, laisser Dieu au travers de son esprit nous évaluer et nous ouvrir les yeux sur des choses que des fois nous ne voyons pas et même quelques fois que nous ne voulons pas voir. J'ai trouvé ces deux endroits où les psalmistes ont fait ces deux belles prières. Est-ce que les gens font encore ces prières? Il dit dans Psaume 26 au verset 2, il dit, sonde-moi éternel. Éprouve-moi. Fais-moi passer au creuset en voyant ce qu'il y a dans mes reins et dans mon cœur. Sonde-moi. Le français courant dit, mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur. contrôle mes pensées et mes sentiments. Toujours les psalmistes, il va encore plus loin dans Psaume 139. Verses 23 et 24, il dit, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Des gens, des prières qui l'ont fait de moins en moins. Mais troisième exercice, c'est laissé évalué par des personnes que Dieu place à côté de nous. Des gens que Dieu place à côté de nous comme époux, épouse, amis, collaborateurs, intimes, mentors, coach. Des gens qui nous aiment suffisamment et n'ont pas peur de nous faire mal. L'abbé dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donne-moi quelqu'un qui comme j'ai trop. Dans l'exemple, chapitre 18, au verset 17, il observe Moïse et travaille, il lui pose la question, que fais-tu là? Et Moïse s'explique et puis il regarde droit dans les yeux et il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Donne-moi une épouse qui va s'arrêter et dire, Roland, tu parles trop de toi maintenant dans les prédications, tu es devenu orgueilleux. Donne-moi un époux qui va me dire, madame, ta démarche même a changé. Autrefois, tu cherchais plus l'anxion quand tu dois prêcher. Désormais, c'est d'abord les salons des coiffures. Quand on te dit, tu vas faire ceci, que vais-je porter? Les priorités changent. Donne-moi quelqu'un qui va me rappeler ces choses. Donne-moi quelqu'un qui va me rappeler. Mais les problèmes, quelques fois aussi, nous avons des gens qui nous parlent mais avons-nous des oreilles pour écouter. J'ajoute, en apprendu, c'est une septième vérité qui me sert de transition. Il y a deux attitudes qui sont les meilleures et qui nous protègent devant ces deux fléaux. La première attitude, c'est les éviter si possible. Si on peut les éviter, c'est la meilleure. Mais la deuxième, c'est identifier la présence de ces fléaux à leur genèse. mieux veut les combattre au début que de les laisser grandir. Parce que quand ils grandissent, ils font beaucoup de dégâts. Il y a des petites choses que nous négligeons au départ et qui prennent du volume. J'ai lisé ce matin, c'était ma méditation de ce jour, acte 27, 13 à 15. Paul est dans cette embarcation qui va vers Rome. Il avait dit, un petit vent s'éleva. Et ses croyants maîtres de leur destin, ils lèvèrent l'encre. Mais bientôt, ce même vent devant un plus grand vent qu'on appelle Hérachion. Et ils perdirent tout ce qu'ils avaient comme embarcation. Combien de petites choses que nous négligeons qui finissent par faire mal. Et ces deux fléaux, il y a premièrement la jalousie. La jalousie, c'est définie de deux manières. Il y a d'abord une bonne jalousie. Une jalousie bonne et positive. C'est le désir des possessions exclusives de l'autre. sans concession, sans envie de les partager avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une jalousie positive. Et cette jalousie, en étudiant la parole de Dieu, on la trouve être l'apanage de Dieu et de personnes vivant dans une relation amoureuse. Marie, épouse ou amoureux tout court. Je ne vais pas dire gloire à Dieu si je vois un frère tenir mon épouse à la taille. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fin du culte, papa nommant qui sert mon épouse car ma maman vivienne. Je lui dirais, oh alléloïe, le Seigneur. J'irais m'occuper de lui virilement. Parce que je dis la serrer comme ça, c'est mon exclusivité à moi. Jaloux, jalousie. Trois fois sur cinq dans la Bible, la jalousie est même attachée à Dieu. Et des fois, c'est lui-même qui se réclame ainsi. Exode 34, au verset 4, il dit, tu ne t'es procédé à point devant un autre Dieu car l'éternel porte les noms des jaloux et il est un Dieu jaloux. Détournome 4, verset 24, car ton Dieu est un feu devorant, un Dieu jaloux. Un cinquième des fois, c'est attaché comme je le disais aux personnes vivant dans une relation amoureuse. La jalousie, c'est quand cet homme est en train de conduire, il est au volant avec son épouse, lui à gauche, traînant le volant, sa femme, et puis, messieurs voient une autre créature et il regarde quand même au nom de Jésus. La femme dit, qu'est-ce que tu regardes? Parce que non seulement il y a un regard, mais ce regard-là, il dit beaucoup, normal. Mais puis, il y a un, deuxième sorte de jalousie et c'est la jalousie négative, celle qui fait l'objet de notre étude ce soir. celle que la Bible condamne, celle qui ne doit pas habiter dans le cœur. Ce sentiment, il s'est défini de deux manières. Premièrement, c'est un sentiment de dépit et de souffrance de voir quelqu'un d'autre avoir ce qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas. Combien de fois nous souffrons, j'aurais voulu avoir telle chose, je ne l'ai pas mais l'autre l'a. j'aurais voulu être ça, je ne le suis pas et l'autre l'est devenu. Et ce qu'il a ou ce qu'il devient ça peut être matériel tout comme ça peut être immatériel. Il a un véhicule, il a une maison, les gens l'aiment plus. Quand il chante ou quand il prêche, les gens acclament. Quand moi je fais, les gens ne disent rien. Deuxième définition de la jalousie c'est une peine, une irritation et un sentiment de crainte et de voir l'autre avoir ou posséder aussi ce qu'on aurait voulu avoir ou posséder soi-même en exclusivité. Il arrive qu'il y ait une souffrance et j'ai ça et j'aurais voulu avoir ça moi-même. Ça, il aurait voulu qu'en Israël qu'on chante et que lui. Quand il rentre des batailles qu'on dit ça a eu mais ce jour-là on dit ça a eu l'a tué c'est il pensait que les champs s'arrêtaient là puis on a ajouté David a tué c'est 10 000. Les gens n'ont rien dit lui-même il va plus loin. Il ne lui manque plus que personne n'a parlé des royautés. Il va très vite. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernot me disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il disait la maturité d'un serviteur de Dieu. C'est mesure à sa capacité à accepter et à supporter la réussite de l'autre. Que ressentez-vous quand on loue l'autre devant vos explots les gens sont silencieux? Que faites-vous quand vous avez modéré et que les gens ne disent rien mais quand l'autre descend la gloire de Dieu est là aujourd'hui. Notez ces six vérités concernant la jalousie. la première vérité c'est que la jalousie nous accompagne dès l'entrée de la vie jusqu'à la tombe. Elle ne nous lâche jamais. Chez nous en Afrique on a tendance à dire souvent que les petits enfants sont des anges. je suis allé visiter une famille ils avaient un enfant six ans ils n'avaient pas un autre donc quatre ans après ils ont eu un bébé et j'ai vu la souffrance de ces petits garçons Yannick de quatre ans. Papa et maman étaient aux petits soins toute l'attention était concentrée sur lui et désormais Yasmine est venue il faisait partie du décor je n'oublie pas avoir assisté cette scène je l'ai vu prendre une aiguille et aller piquer sa soeur et maman lui a dit mais pourquoi tu fais ça écoutez sa réponse maman quel jour Yasmine va partir j'ai dit même à cet âge il souffre du fait qu'avant toute l'attention était ça m'a appelé à lutter contre la jalousie toute notre vie deuxième vérité la jalousie elle est présente à plusieurs endroits elle est présente en famille des fois entre soeur et soeur entre frère et frère les frères de Joseph sont devenus jaloux parce que papa a donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph et les a laissés Dieu merci Dieu n'étale pas nos coeurs si Dieu étalait nos coeurs vous serez étonné de voir ce que votre petite qui vous appelait ma copa copa vous serez étonné de ce qu'elle pense je prêche un jour la parole de Dieu à l'est de notre pays à Goma une jeune fille m'évoire elle a 22 ans elle dit pasteur prie pour que les monstres qui ont en moi puissent mourir et sortir j'ai dit pourquoi nous sommes nés à deux j'ai 22 ans ma petite soeur en a 19 mes mères mais partout on l'appelle Miss Goma très jolie ils disent depuis qu'on a commencé à grandir si un garçon s'intéresse à moi dès que les garçons arrivent chez nous ils voient ma petite soeur ils m'oublient ils disent six garçons qui ont commencé par s'intéresser à moi ont fini chez ma soeur ils disent pasteur tu sais quoi deux fois elle était très malade je commençais à prier en disant le plus beau jour de ma vie c'est si elle mourrait je disais wow deux soeurs sorties du même ventre peuvent avoir des sentiments comme ça c'est pour ça que j'ai dit Dieu merci il étale pas nos cœurs tu serais étonné seul avec tu tapes la main tu dis ma copa copa c'est qu'elle ressent la jalousie est présente au milieu du travail il est présente même à l'église mais je sais qu'à la puissance de la résurrection elle est bas même dans l'exercice du ministère la jalousie je veux même elle est présente dans les couples j'ai prêché les serviteurs de Dieu chez nous au bas congo un matin dit une femme des serviteurs de Dieu vient me voir pasteur Douglas dit pasteur prie pour moi je suis jaloux de mon mari les membres de l'église n'est lourd que lui ne disent des bonnes choses que de lui je pensais que les succès du mari feraient la joie à de la femme il dit j'ai l'impression que moi je fais partie du décor dit même quelques fois quand je suis avec mon mari les membres de l'église viennent pour nous saluer c'est comme ça il veut me pousser à yolongwa toi quitte là il dit quand mon mari a commencé à me laisser prêcher c'est vrai je prêchais aussi pour édifier mais je prêchais aussi pour exister j'ai dit voilà comme j'étais au bas congo j'ai crié en disant tout ça Dieu est tout puissant aidez-nous j'ai dit une femme jalouse de son mari étonnant Kayan et Abel vont offrir et Dieu offre deux traitements différent à deux offrandes il porte un regard favorable sur Abel la personne et sur son offrande mais il n'est pourtant pas un regard favorable sur Kayan et sur son offrande où est le problème d'Abel simplement parce que Dieu a dit waouh quelle offrande la Bible la Bible dit Kayan fut irrité et quand nous le verrons il décide de tuer Abel quel est le crime d'Abel simplement parce qu'on a grillé son offrande David David vient de sauver la royauté de Saül mais parce qu'on a vanté David pour Saül David il doit disparaître troisième vérité la jalousie peut être due à nous-mêmes c'est-à-dire prendre racine dans nos cœurs sans aide extérieure Kayan c'est rentré en lui-même Saül c'est parti aussi de son cœur mais la jalousie peut être aussi due à des personnes extérieures c'est cela j'aimerais nous dire faisons attention nous qui sommes à côté des leaders à côté des responsables dans les quelques années que j'ai passé dans l'église qu'il y ait des gens qui créent des choses dans le cœur des leaders pasteur Douglas c'est pasteur titulaire il a son adjoint pasteur nomak comme Dieu l'a appelé un peu à l'apostolat il va en Australie il va à tel endroit 3, 4, 5 minutes il n'est pas là il laisse nomak prêcher et nomak prêche l'église est secouée quelqu'un prend les téléphones pasteur on est en train de te voler les cœurs rentre vite sinon nomak va te faire oublier et tu sais du reste même avant de prêcher il n'a même pas cité ton nom il n'a pas dit je remercie notre pasteur il sème des choses et puis j'ai ouï dire qu'il aurait reçu une vision que tu vas mourir il lui va te remplacer ah vous verrez Douglas revient comme nous les quinois il dit petit on a les sangos parce qu'on a les sous-soutés ces jeunes hommes là les micros je ne lui donnerai plus même quand Dieu parle il dit laisse nomak prêcher quelqu'un a sémé la jalousie dans son coeur nonon n'était pas un ennemi un adversaire mais les gens ont parlé attention je vais dire je prie que cette profession disparaisse dans nos églises il avait dit quand il y a point des rapporteurs les querelles disparaissent qu'il y a des gens qui aiment s'aimer des faussetés mais j'aime dans la Bible des personnes qui ont su gérer la jalousie nombré chapitre 11 verset 26 à 29 l'esprit est descendu sur Moïse et Dieu décide l'esprit qui est sur Moïse je vais le placer sur 70 autres personnes et ça se passe ainsi les 70 anciens sont revêtus de l'esprit mais quand ils sortent ils voient Eldad et Médad qui n'étaient pas parmi eux qui sont aussi remplis de l'esprit un jeune homme trouve cela normal il court il va dire à Moïse j'ai vu Eldad et Médad qui ne font pas partie de nous et qui sont remplis de l'esprit il faut les arrêter j'aime la réaction de Moïse Moïse dit es-tu jaloux pour moi puisse tout le peuple de l'éternel être composé des prophètes éveille l'éternel mettre son esprit sur eux cette personne a dû avoir un bon soufflet dans Jean chapitre 3 verset 26 à 27 et même au verset 30 quelqu'un a voulu venir s'aimer la jalousie dans le coeur de Jean-Baptiste parce que c'est Jean-Baptiste qui avait introduit et qui avait présenté Jésus écoutez comment il se présente il dit Seigneur tu vois celui que tu as présenté au-delà du Jourdain tout le monde voit à lui il veut dire j'étais à cette réunion s'il y avait 200 personnes 180 c'était des anciens membres ils sont partis j'aime la réponse de Jésus Jésus a dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné dit ciel si c'est le ciel qu'il lui a donné ouais mon problème mais il s'arrête pas là Jésus dit au verset 30 il faut qu'il croisse et que moi j'ai ouf quatrième vérité lorsqu'elle habite notre coeur la jalousie fait toujours deux choses la première elle nous détruit d'abord nous-mêmes et la deuxième elle fait de nous un destructeur quand elle habite notre coeur elle nous détruit elle nous range un coeur qui longe la jalousie même la beauté commence à fâner tu souffres dans la chorale parce qu'on ne te laisse pas les lides on laisse à l'autre même le fond de teint et les trois couches de maquillage ne peuvent pas cacher la jalousie on sait voir et ça s'est fait voir quand tu descends quand les gens disent oh t'as entendu comment la soeur l'a chanté écoutez ta réaction il y avait beaucoup de demi-temps oh jalouse jalousie c'est qu'elle a chanté moi aussi je peux le faire simplement parce qu'on ne me donne pas d'occasion trop de favoritisme dans cette église reconnais que tu es jalouse elle nous détruit Genèse 4,5 quand son enfant n'a pas été accepté la vie de Caïen fut très irrité et son visage fut abattu français courant dit Caïen éprouva un profond dépit et il faisait triste et mine la version nouvelle Bible et seconde va plus loin il fut très en colère et son visage devient sombre de tristesse sombre elle nous détruit la jalousie a fait de Caïen un hypocrite Genèse 4,8 la Bible dit il invite à son frère il dit allons au champ quand il marche il y a un qui est vrai sincère mais je dirais aussi naïf Abel il croit que c'est une invitation vraie mais il ne sait pas que l'autre à cause de la jalousie est faux non seulement qu'elle nous détruit elle fait de nous un destructeur j'imagine la scène inimaginable Genèse 4,8 alors qu'il invite son frère Caïen dans le champ quand ils arrivent Caïen Abel est étonné il voit Caïen qui prend une pierre mais Caïen mais Caïen qu'est-ce qu'il y a il comprend pas mais il sait pas qu'il a été rongé dans le coeur la jalousie vous rend insensible j'ai grandi dans une famille de 5 enfants ma grande soeur et 4 garçons on a eu nos petits problèmes mais je peux pas comprendre ce que la Bible dit les patriaches jaloux vont dire Joseph l'un d'eux même dira plus tard il nous demandait miséricorde mais nous l'avons pas écouté les coeurs étaient tellement mauvais qu'il voulait qu'il dise nous verrons ce que deviendrons c'était tes anges jalousie parce que Douglas ça a été mon premier choc à l'église quand je me suis converti en 85 j'arrive à l'église de la vente en 86 2 ans après une jeune soeur qui a grandi à la cité comme moi un jeune homme qui est venu des Etats-Unis s'est intéressé à elle pour l'épouser je pense qu'elle avait 23-24 ans on a fait l'après-d'autre et il restait 2 mois pour que finalement on vienne la chercher vous savez comment en Afrique nous tous on rêve aller au pays des 4 saisons un samedi je rentre dans la parcelles de l'église à Désarois il sent que les garçons aux Etats-Unis a changé d'avis et qu'il a dit le projet n'ira plus jusqu'au bout j'oublie jamais je vois 2 jeunes soeurs en train de se taper la main j'essaierai de traduire cela en français ils se sont tapés la main ils disent Dieu ne dort pas si elle s'était mariée qu'est-ce que serions-nous devenu ? j'ai dit à l'église on peut comme ça se réjouir du malheur de quelqu'un j'ai connu un frère de l'église qui avait acheté son véhicule une Jeep les jours ça a connu un accident j'ai entendu quelqu'un qui a dit je vais sable et champagne aujourd'hui nous tous on est redévenus piétons à l'église à l'église c'est pourquoi mon pasteur me disait si tu as 4 bonnes nouvelles à annoncer à quelqu'un n'annonce pas toutes les 4 commence par une si tu vois qu'il s'est réjoué tu ajoutes parce que si tu annonces toutes les 4 on peut te tuer je suis né aujourd'hui en Afrique à Kinshasa la jalousie a amené les gens à s'empoisonner je suis à l'aise nous réunions des serviteurs de Dieu à Bouca vos pasteurs Douglas 15 pasteurs on a servi du coca j'ai rigolé j'ai buvé ce n'est qu'après quelqu'un m'a touché est-ce que tu n'es pas rendu compte que tu es le seul à boire et je regardais comme ça aucune bouteille ne bouge il me disait toi tu vas mourir tout le monde c'est méfide quand vous allez prêcher à Goma et à Bouca c'est terrible quelqu'un me dit comme tu viens ici à Goma il faut amener une bonne quantité de miel quand tu as soigné 3-4 personnes tu dois faire sembler j'ai tous on ne sait jamais jalousie cinquième vérité celui ou celle qui souffre de la jalousie a 3 fausses idées attachées à la guérison de son mal 3 fausses idées la première idée que celui ou celle qui souffre de la jalousie a il pense que la disparition de celle ou de celle qui lui fait ombrage va participer à sa guérison mais deuxièmement il pense que si l'autre perd ce qu'il a de spécial ou ce qu'il est de spécial ça fera sa guérison mais troisièmement il pense que si lui aussi a c'est pour ça vous verrez des jaloux il t'envient parce que tu avais ton véhicule les jours il a son véhicule c'est toi le premier qui vient frère Dieu m'a béni il ne vient pas te dire Dieu m'a béni il vient te dire qu'est-ce que tu pensais que tu étais le seul sixième chose je termine avant de toucher l'orgueil c'est que si la jalousie est déjà quelque chose de mauvais partout elle est surtout mauvaise dans les ministères j'enseigne souvent les serviteurs de Dieu quand la jalousie s'invite dans les ministères elle transforme la chair ou cet endroit où les gens tiennent les microphones non pas un endroit d'édification mais un endroit de compétition je vous en supplie ne montez jamais ici pour montrer que tu es meilleur que montez simplement ici pour édifier pour glorifier vous me permettrez ce soir de débourger légèrement j'ai touché en quelques minutes le deuxième fléau l'orgueil l'orgueil il s'est défini de deux manières ça s'est défini premièrement comme l'estime de soi et les sentiments de la valeur personnelle exagérée l'estime de soi et les sentiments de la valeur personnelle exagérée mais deuxième définition que j'aime beaucoup c'est un psychologue chrétien qui a dit cela il a dit l'orgueil c'est l'hypertrophie du moi moi hypertrophie la surestimation personnelle notez ces quelques vérités qui vont m'amener à la conclusion la première c'est que lorsqu'il est présent quelque part l'orgueil se fait voir de deux manières la première manière par la suffisance et l'arrogance on est un but de soi-même mais deuxièmement par les mépris des autres les deux vont toujours de paix la suffisance d'abord et puis les mépris des autres deuxièmement l'orgueil n'est pas à confondre avec l'assurance que l'on a ou que l'on peut avoir même dans le seigneur dans psaume 139 verset 14 David dit j'étais lourd de ce que je suis une merveilleuse créature c'est pas de l'orgueil c'est une assurance qu'il a dans le seigneur c'est pas parce qu'on est dans le seigneur qu'on doit nier certaines choses qu'on doit vivre dans les dénis la première fois j'ai lu Ephésiens chapitre 3 verset 4 j'ai dit ce que Paul était orgueillé il écrit aux Ephésiens il dit en lisant ces quelques écrits je vais vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ dans la première Bible de nouveau convertie j'ai écrit frère Paul sois humble mais c'était pas de l'orgueil simplement l'assurance qu'il avait dans le seigneur de connaître certaines choses 1 Corinthiens 15 verset 10 l'apôtre Paul dit je travaille plus que eux tous ils se comparent carrément mais puis il dit non pas toutefois pour moi mais la grâce de Dieu en moi mais cela ne l'a pas empêché de reconnaître qu'il a bossé plus que les autres troisième vérité lorsqu'il est présent dans un coeur il finit toujours par se montrer de deux manières par les comportements l'attitude et par les paroles l'orgueil n'est jamais caché indéfiniment s'il est là ça finit toujours par sointé l'abbé dit de l'abondance du coeur la bouche finit par de chronique 26 16 que nous avons lu la Bible par dosia se dit lorsqu'il fut devenu grand son coeur c'est l'éva arrogant il veut avoir des pouvoirs qu'il ne devait pas avoir il entre au temple il veut écouter personne l'ex humble ne l'est plus frère sors que vas-tu devenir si Dieu t'élève si Dieu fait avec toi des choses extraordinaires Isaïe chapitre 14 verset 13 nous parle du premier péché d'orgueil venait des lucifères qui étaient les maestros dans la louange et dans l'adoration à la présence de Dieu écoutez ce qu'il dit tu disais en ton coeur je montrerai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion écoutez l'attitude de la prière d'un orgueilleux dans Luc chapitre 18 au verset 11 la Bible nous parle de ce pharisien débout et qui pria ainsi au Dieu j'étais en grâce c'est que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs injustes adultes et même comme ces publicains ouf orgueil j'ai vu même des prédicateurs orgueilleux quand ils montent prêcher du lui les dieux adjoint visite Dieu ou quoi j'entre un jour dans une église un pasteur monte il prend les micros ça sent le péché ici saint homme qui habite le ciel qui vient en vacances pour prêcher et puis après il retourne au ciel et quatrième vérité au-delà de nous l'orgueil peut être aussi dû à ce que l'on dit de nous des louanges qu'ils ont nous fait des fleurs qu'on nous jette je ne dis pas que les louanges sont mauvaises en elles-mêmes je ne dis pas que les fleurs qu'on nous jette non la plupart des fois les problèmes avec les louanges et les fleurs ce n'est pas leur présence c'est leur gestion comment nous les gérons mais si vous trouvez aussi quelqu'un qui ne les gère pas bien cessez de trop les louer quand je vois quand je vois chez nous à Kinshasa il y a des interprètes qui ne sont plus interprètes qui sont des gens qui louent leur pasteur l'homme de feu l'homme à la langue brûlée les roseaux chez nous au pays presque tous les prédicateurs ont un nom apôtre de la prospérité Douglas toi tu es quoi ? je vais essayer de traduire ça un jour je discutais avec un membre de l'église il dit ici à Kinshasa il dit en Lingala tu es un nabatonanjambé mes pasteurs nabatonjambé dans cette ville on a des hommes de Dieu mais notre pasteur c'est un homme de Dieu les autres sont des hommes de Dieu protégez-nous quelques fois quand Philadelphie a commencé à un moment je commençais à sentir cette déviation tout le monde qui montait oh le dieu de Roland d'Alo le dieu d'Abraham d'Isa c'est aussi mon dieu mais dites les dieux il est étonnant de voir dans la Bible Hérode n'avait pas un problème il s'est bien habillé il a commencé à haranguer la foule la Bible les gens ont dit non ça c'est pas un homme ça c'est Dieu son tort à lui c'est d'avoir accepté et l'abbé il dit Dieu les frappa comme un vieux pasteur de Nzambé m'a dit Nzambé m'a assassiné Dieu lui-même l'a assassiné et ce vieux pasteur de Nzambé m'a dit il y a des choses que Dieu peut partager avec quelqu'un mais il y a des choses que Dieu ne partage jamais sa gloire il dit Dieu touche la richesse touche mais la gloire c'est un costume qui n'est si écaloui je suis étonné Douglas Paul et Barnabas accomplissent ce miracle à cet endroit et les gens les déifient de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu et eux-mêmes ils s'humanisent encore ils refusent l'offrande ils disent nous sommes des hommes de la même nature oh Paul toi on t'es déifié et toi tu redeviens encore humain sanguin vérité l'orgueil est principalement dû à ce que l'on est ce que l'on a et ce que l'on fait ou ce que l'on a accompli ça fait la seule beauté que Dieu vous a donné puis devenir un sujet d'orgueil je sors un jour du culte chez nous une jeune fille en train de se regarder et dit tout est parfait en moi l'intelligence que Dieu peut vous adonner peut devenir un sujet d'orgueil le nombre de membres d'église j'ai 3000 membres et on aime on parle partout j'ai 32 églises un homme de Dieu a dit vous avez des églisettes moi je suis pasteur de méga church Seigneur parle-moi quelque soit ce que tu fais par moi les charismes les dons spirituels que Dieu nous donne peuvent devenir sujet d'orgueil pasteur Douglas comment on n'est pas résisté à certaines choses j'aime en parler j'ai fait des prêches à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa 6000 personnes réunies et je descends je vais monter dans mon véhicule j'entends du bruit un jeune homme je dois les voir je dois les voir je lui laisse les venir ces jeunes hommes ils me regardent et ils répètent au moins durant 3 minutes Yadalo 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 et puis il me dit j'ai toujours rêvé de tes voies j'ai dit Seigneur moi les petits garçons de la zone aujourd'hui les gens commencent à rêver de me voir mais Numa qui ne s'arrête pas là il dit est-ce que je peux te saluer j'ai toujours rêvé de te saluer et je le salue ça ne s'arrête pas là c'est la suite qui m'a frappé il dit à son ami Nalingala je suis là trois jours je suis là ma bonne côté ma paix si roulante à l'homme beauté je vais faire trois jours je ne vais pas me laver les mains j'ai salué les grands roulants d'Alo si quand tu entends ça tu dis moi je suis quelqu'un Seigneur regarde-nous j'arrive un jour à l'aéroport à Ottawa j'ai fait déprendre mes bagages pour sortir je fais 30 minutes et des photos parce que je vais prendre une photo avec et les gens demandent qui laissent m'échelle à tout mon j'ai à prendre une photo avec si tu n'es pas fort là monsieur de chez moi devenu un grand musicien païen c'est pensant tellement important d'arriver à un endroit il rencontre un jeune homme il dit est-ce que tu me connais il dit non je ne te connais pas il dit toi tu habites tu ne regardes pas la télé il se croit tellement important qu'il pense qu'il n'a plus le droit de se présenter quel que soit ce que tu fais quel que soit ce que tu as reste la même personne même dans les choses de Dieu l'orgueil peut s'inviter l'orgueil peut s'inviter parce qu'on prêche bien l'orgueil peut s'inviter parce qu'on est profond l'orgueil peut s'inviter parce qu'on chante bien qu'on amène le peuple dans l'adoration quelque chose se passe l'orgueil peut s'inviter on avait 5 jours des rénaux de prière chez nous à la borne les lundis à vendredi il y a eu 4 modérateurs des personnes qui conduisaient les cultes le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi ils ont fait très bien et les 5ème jours c'était notre meilleur modérateur nous tous nous savions qu'est-ce que c'était l'un des meilleurs modérateurs et le jeudi soir quand on a fini de faire l'évaluation il se met au milieu et dit les 4 jours passés vous avez eu la modération de l'EPEFKIN le championnat de Kinshasa demain vous aurez la modération Bundesliga championnat allemand des pros vous verrez la différence entre les locaux et les pros nous tous nous tous on savait que Dieu l'utilisait Seigneur donne un réveil de modestie dans nous des gens qui savent être et ne sont pas dans nous des gens qui savent esquiver la gloire et la donner à qui des droits l'apôtre Paul il faut quelque chose sinon ça peut s'inviter Seigneur garde Roland Dallon garde Roland Dallon garde Douglas garde Nomak je vais plus étapeter vers ma conclusion en disant 3 dernières choses la première c'est que Dieu a une position claire, nette et tranchée vis-à-vis de l'orgueil et des orgueils il ne supporte pas l'orgueil et il ne supporte pas les orgueils de Samuel 22 verset 28 il sauve le peuple qui s'humilie mais de son regard il abaisse l'orgueil psaume 31 verset 24 l'éternel garde les fidèles mais il punit sévèrement les orgueils proverbe 15 verset 25 l'éternel renverse la maison des orgueilleux Jacques 4 6 Dieu résiste aux orgueils il devient leur adversaire il est combat deuxième et avant dernière chose avant que je termine s'il n'aime ni l'orgueil ni l'orgueilleux Dieu aime le contraire de l'orgueil l'humilité être humble c'est pas ignorer qui l'on est être humble c'est pas ignorer ce que l'on a être humble c'est pas ignorer ce que l'on a fait mais reconnaître que cela ne vient pas de nous cela vient de quelqu'un et n'est pas ça ça a rogé une valeur et une importance qu'on n'a pas ou qu'on aurait pu ne pas avoir sans lui dernière chose sans être un prophète chaque fois que l'orgueil s'invite on peut prévoir la suite j'insiste en terminant sans être un prophète chaque fois que l'orgueil s'invite plus il grandit plus on sait savoir ce qui va arriver après ma Bible dit clairement dans Proverbe 16 au verset 18 l'arrogance précède la chute précède plutôt la ruine et l'orgueil précède la chute Proverbe 18 au verset 22 avant la ruine le coeur de l'homme s'élève et l'humilité précède la gloire et cette humilité c'est pas quelque chose que nous subissons l'humilité est quelque chose que nous recherchons volontairement c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel Colossiens 3.12 il dit comme des élus de Dieu bien aimé reflitez-vous des entrailles d'humilité Sophonie 2.3 dit recherchez l'humilité 1 Pierre 5 verset 5 dit dans vos rapports mutuels révêtez-vous d'humilité je demande aux musiciens ils vont venir on va juste prendre 5 minutes tout à l'heure pour prier je sais pas si vous connaissez ce récit cet homme de Dieu qui a commencé timidement et que Dieu commence à utiliser jeune entre 25 et 26 ans dans sa trentaine 32 ans les portes des ministères ont commencé à s'ouvrir les mondes et les surnatures elle a commencé à accompagner son ministère et comme cela arrive souvent son cœur à changer désormais chaque endroit où il doit prêcher avant qu'il ne prêche on doit faire lever tout le monde en disant voici celui qui vient au nom du Seigneur et quand il entre à l'endroit de la prédication ça c'est un ami au pasteur qui nous a dit il marche quasiment comme un catcheur de chez nous qu'on appelait il entre au culte comme ça en dédaignant les gens on lui donne les micros ces jours-là il tient les micros il dit moi dans mon ministère l'extraordinaire est ordinaire dans mon ministère les surnaturels et naturels l'extraordinaire se passe habituellement il se tourne vers le pasteur cette église a commencé depuis combien de temps le pasteur lui a dit 20 ans il dit alors non l'église commence aujourd'hui avec mon message arrogance il dit vous allez voir les choses qui vont se passer et il prêche 40 minutes il dit maintenant c'est l'heure du surnaturel 5 minutes il prie aucun surnaturel 10 minutes aucun surnaturel 15 minutes aucun surnaturel les passeurs regardent mais tu as dit que l'extraordinaire est ordinaire chez toi comment ça nous vient il dit tout le monde ferme les yeux tout le monde que personne les yeux ouverts tout le monde ferme les yeux il commence à marcher par les bouts les pieds il va vers le pasteur il dit chaque jour il n'est pas dimanche il y a des jours ça ne marche pas tiens le micro moi j'ai pas il pensait avoir réussi son coup pasteur Douglas il a commencé à marcher calmement il voulait juste sortir à la porte une vieille dame de 80 ans placer sa main sur son épaule il dit ainsi parle le seigneur Dieu me dit de te dire si tu étais entré comme tu étais en train de sortir Dieu t'aurait fait sortir comme tu étais entré si tu étais entré comme tu étais en train de sortir Dieu t'aurait fait sortir comme tu étais entré donne nous l'humilité dans l'oeuvre du Dieu je ne vais pas lancer un appel durant 5-7 minutes je vous prie vous et moi à réagir à ce message attire-moi à toi ne me laisse pas je vais tout abandonner je vais tout abandonner restaurer notre amitié prends la position et restaurer notre amitié nous allons chanter ce qu'on dit Dieu seigneur vaccine-moi de la jalousie les gens ne voient pas mon coeur mais je souffre dans mon coeur quand on loue quelqu'un d'autre quand on vante quelqu'un d'autre même dans les ministères Dieu seigneur tue ce monstre qui est en moi je ne veux que toi mes frères ne le voient pas mes soeurs ne le voient pas détruis-les avant qu'ils me détruisent et ne fassent de moi un destructeur vient de te remplacer Seigneur et parle-moi de l'orgueil de l'arrogance de l'insuffisance et du mépris des autres tes bras je suis rassoui quel que soit ce que tu vas me donner tu vas faire avec au travers de moi garde-moi dans l'humilité Seigneur montre-moi la voie celle qui ramène à toi tu es tout tu es tout pour moi Seigneur tu es tout pour moi sans toi je ne peux vivre sans toi je ne peux vivre tu es tout pour moi garde-moi garde-moi près de toi tu es tout Seigneur tu es tout pour moi pour moi sans toi je ne peux vivre sans toi je ne peux vivre tu es tout pour moi tu es tout pour moi pour moi aide-toi viens de moi près de toi tu es tout pour moi oh 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 tu es tout pour moi je ne peux vivre sans toi je ne peux vivre sans toi je ne peux vivre tu es tout pour moi regarde-moi près de toi regarde-moi près de toi je t'ai dans les trous et je t'en supplie je t'en supplie ne me laisse pas tomber ne me laisse pas je t'en supplie papa ne me laisse pas tomber ne me laisse pas tomber je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie ne me laisse pas tomber 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 je t'en supplie je t'en supplie je t'en supplie Est-ce qu'on peut se lever tous? Tiens la main de quelqu'un. Il y a ces quantiques mondes dans mon cœur. Nous allons les chanter. Après, nous prierons dans deux directions. En première direction, tu prieras pour ton voisin, ta voisine. Celle ou celle que tu tiens à ta main gauche ou à ta main droite en disant, Seigneur, guéris-les de ces fléaux de la jalousie. Vaccine-les, guéris-les si ça commence à s'inviter. Vaccine-les, empêche que cela s'invite dans sa vie. Mais la deuxième prière que nous ferons, c'est tout ce qui est monté contre prière dans mon cœur depuis ce matin, Seigneur. Épargne la puissance et la résurrection de ces deux fléaux. Que ces deux fléaux ne soient pas nommés dans les ministères, dans les chefs des responsables, dans nos départements, dans notre choral, dans notre groupe d'adoration, dans notre intercession parmi les responsables. et 나타�knir le revoir pour la présence, dans nos départements, dans nos départements, Alléluia! Alléluia! I keep myself away. Yeah! Alléluia! So you can give myself away. I keep myself away. Give myself away. I give myself away So you can use me I give myself away I give myself away I give myself away So you can use me Alors que les instruments continuent à jouer, lève ta voix Prie pour celle, celui que tu tiens à ta main Ma soeur, donne-moi ta main, je veux que tu prie aussi pour moi Je te remercie, je te remercie Bravo, bravo Tiens à toi Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.